Tout son séjour sur la terre, il ne s'est jamais prononcé de cette manière-là. Mais ce jour-là, il dit à ses disciples que votre cœur n'est ce trouble point. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Et j'aimerais que tout au long de ces quelques minutes qui nous est imparties, que nous puissions partager de ces choses pour que nous puissions, chacun de nous, sortir de ces lieux ayant reçu quelque chose de la part du Seigneur. Quand on part de la paix, c'est que la guerre est là. Quand on part de la paix, c'est qu'il y a le trouble qui se prononce. Quand on part de la paix, soit s'anticipe quelque chose qui est venu perturber l'ordre. Quelqu'un est avec moi ? Là où il y a le trouble, il n'y a pas la paix. La paix est absente. Là où il y a la guerre, il n'y a pas la paix. Et il y a des concessions qui sont faites dans le but justement de pouvoir ramener la paix. Certains le cherchent par des accords signés, enfin de se mettre d'accord sur certains points qui vont pouvoir leur faire avancer ensemble. Quelqu'un est avec moi ? Donc ça dit, on ne peut faire mention de la paix que là où il y a la guerre. On ne peut faire mention de la paix que là où il y a le trouble. Et Jésus se prononce auprès de ses disciples en leur disant que votre cœur n'est ce trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'au fait, il y avait quelque chose qui s'est prononcé devant. Bientôt Jésus devait être incarcéré. Bientôt Jésus devait être humilié. Bientôt Jésus devait être un sujet de calomnie, d'humiliation, de toute forme de traitement indigne de sa dignité et de sa personne. Il incarnait l'espoir de tout un peuple. Il incarnait l'espoir, l'espérance de tout un groupe de gens qui croyaient tellement en lui, qu'ils lui faisaient tellement confiance, et qu'ils s'attendaient à recevoir de lui justement ce qu'il leur avait promis. Quelqu'un est avec moi ? On ne peut adhérer qu'à une vision quand on espère à quelque chose. On ne peut pas adhérer dans une pensée, dans une idéologie, sans pour autant connaître la vision de cette idéologie ou comprendre d'une manière précise au fait la raison qui me motive d'y être et surtout de m'engager dedans. Et les disciples de Jésus étaient des gens qui ont suivi Jésus pour un but et pour une cause. Ne fréquente pas une église par plaisir. Parce que si tu fréquentes une église par plaisir, quand le vent soufflera, tu quitteras justement parce que tu ne connais pas la raison qui t'a amené là-bas. Ne construis pas une amitié par plaisir ou par émotion, mais sois objective, même dans tes concessions d'amitié. Savoir le pourquoi je m'engage dans cette amitié. Pourquoi ? Parce que quand il y aura des situations compliquées, tu seras une personne ferme et tu vas demeurer dans cette amitié. Ne faut jamais construire une relation d'amour. Cependant, tu n'as pas des convictions fermes de quelque chose qui ne t'amènera nulle part. Pourquoi ? Parce que tout le monde a le droit à rêver. Mais attention, il s'agit de quel rêve est-ce que tu es censé rêver ? Parce que quand tu as un rêve, tu travailleras sur base de ces rêves-là. Et tu mettra tout à ton pouvoir, en fin de pouvoir, à le réaliser. Quand tu n'as pas de rêve, et tu te promènes avec des personnes qui ont le rêve, soit tu adhères à ses rêves, ou soit tu n'adhères pas. Parce que quelqu'un qui n'a pas de rêve, il n'a rien à perdre. Quelqu'un est avec moi ? C'est comme un adage qui dit chez moi, Parce que quand tu as le plateau de zœuf, au fait, celui qui n'a pas le zœuf, au fait, n'a rien à perdre, au fait. C'est toi qui portes le plateau qu'il y a à perdre. Parce que tu connais ce que tu as fait pour en avoir et pour posséder. C'est simplement le reflet de celui qui porte une richesse en lui. C'est le reflet de celui qui porte une promesse en lui. Il n'a pas besoin de se laisser divaguer par des distractions inutiles. Justement, pourquoi ? Parce qu'elle est objective, la personne. Vous savez, la vie, elle est l'unique. Comme les hommes disent sur la terre, qu'elle n'a pas de brouillon. De la même manière, j'aimerais justement te rassurer pour que tu comprennes que quand nous vivons, nous vivons pour un but. Si Dieu a permis ton existence sur la terre, ce n'est pas en vain. Parce que Dieu a pour toi de projets de paix et non de malheur. Le fait que Dieu puisse avoir pour toi le projet de paix et de malheur n'exclut pas que le malheur puisse frapper sur ton chemin. Car si tu es Joseph, la prison doit te lever. Tu es censé passer par la prison parce que c'est dans la prison que tu interpréteras le premier songe, non seulement le premier songe, parce que le premier songe ne t'amènera pas à la royauté. Donc il faut que tu interprètes le deuxième songe. Or, plus tu attends le deuxième songe, plus la durée de ta prison traîne. Tu peux te dire, mais Seigneur, comment est-ce que tu m'as promis ? Mais ça continue à traîner. Oui, un fils de la promesse ne meurt jamais. C'est-à-dire, peu importe le temps des difficultés, cela n'est défini pas la fin de toute chose. Non, tu ne m'as pas compris, non. Ce soir, je ne suis pas venu m'adresser à tout le monde. Ce soir, je suis simplement venu m'adresser à une personne qui est le destinataire de ces messages. Quelqu'un est avec moi. C'est-à-dire, Jésus incarnait l'espoir. Jésus incarnait une espérance. Le fait qu'il sera tué, le fait qu'il sera enterré en Sévelie, cela a troublé, devait troubler le cœur de ses disciples. Et dans l'espérance, le regard sur qui étaient tournés ses disciples, il devait leur rassurer. Alléluia ! Il devait leur rassurer pour leur dire que votre cœur ne se trouble point. Une manière de leur dire, vous incarnez des promesses extraordinaires. ne permet à personne de vous voler les promesses. Soyez objectifs et déterminés. Et quand il insiste en leur disant que votre cœur ne se trouble point, parce qu'il savait qu'après mon départ, vous serez tentés par les tentations de ce monde. Il y a des gens qui viendront vous dire, mais vous avez cru en lui, mais voilà que lui-même est mort. Il vous a dit qu'il ne reviendra, il ne reviendra pas, il vous ment. Mais cependant, quand cette tentation arrivera, pensez à ma parole. C'est-à-dire qu'il est en train de leur dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Quand on croit en la personne, on ne peut jamais faire mention de croire en la personne sans pour autant faire mention de la confiance. Alléluia. Tu ne peux prétendre dire que j'aime ma femme. Tu ne peux prétendre dire j'aime mon mari aussi longtemps que tu ne lui fais pas confiance. Parler d'amour, impérativement doit être accompagné de la confiance. Pourquoi ? Parce que sans la confiance, votre amour n'aura pas de sens. Elle n'aura pas sa raison d'exister, encore moins sa raison d'être. Pourquoi ? Parce que s'il y a des tierces personnes qui peuvent faire confiance à un inconnu, une personne avec qui tu n'as aucune relation intime, mais qui quand tu lui parles, il te fait confiance, à combien de plus fortes raisons, toi qui prétends être la femme ou l'homme de quelqu'un ? Alléluia. C'est-à-dire que dans chaque relation, le diable a toujours voulu casser d'abord la confiance parce qu'il sait que la confiance fait partie des valeurs qui font promouvoir la foi, qui est comme un support qui nous permet de résister malgré les épreuves. Moi, je te fais confiance. Il y a des femmes qu'on a laissées en Afrique cinq ans, six ans, une belle fille qui peut se promener dans la rue dont on peut faire la cour, mais simplement parce qu'il garde la parole d'un homme qui lui a dit « Sois calme, moi je vais, je reviendrai pour te chercher avec les enfants. » Et cette femme, rien que par cette parole, elle restait attachée dedans. Les hommes mentent, les hommes descendent. Miller dit « Moi, mon mari, pas par cause de l'Europe, simplement parce que je lui fais confiance. » Ça, la confiance, n'espère pas à une relation qui peut durer longtemps. C'est pareil avec l'église. Je ne peux pas fréquenter une église où je n'ai pas confiance à mon pasteur. C'est impossible. Vous savez, l'homme, comme ceux qui ont l'habitude de suivre attentivement mes prédications, tu es tripartie. En réalité, tu es un esprit, comme l'a dit Job. Mais ayant une âme qui est la résidence émotive de toutes tes émotions, mais tu habites ses corps physiques. Nous venons d'enterrer Jojo. C'est le corps que nous avons enterré. Mais l'esprit existe et vit, continue à vivre. Et ça dit, ce corps te permet d'être identifié sur la terre comme esprit ayant vécu sur le parcours de la terre. Si tu dis dans ta Bible, dans le Genèse, les esprits ont envie d'avoir et de porter les corps comme toi. C'est pour ça que vous allez voir autrefois, Dieu a visité les hommes en envoyant des anges sur la terre. Et Paul fait mentionner ça, il dit, à cause de l'hospitalité, ils ont reçu les anges. Parce que par moment, Dieu, quand il veut t'envoyer un ange, il peut utiliser n'importe quel support simplement pour que le message puisse t'arriver là où tu es. Parce qu'il est souverain dans ce qu'il fait. Alléluia. Mais vous allez vous rendre compte que le corps de l'homme est rempli de beaucoup d'organes entre ton cerveau. Quand tu réfléchis, on dit que tu réfléchis sur la base de ton cerveau. Ça, c'est ce qui est physique, c'est ce qui est visible sur le plan physique. Mais dans le domaine abstrait, nous avons le psychique de l'homme. C'est-à-dire l'endroit où tu imagines des choses, tu penses l'univers de tes pensées. En fait, en réalité, tu n'es pas ce que tu es parce qu'on te voit, mais tu es le reflet de tes pensées. Qu'est-ce que tu penses ? Si tu as toujours des mauvaises pensées, frère, ça va refléter ton visage, ça va refléter ta mine. Si tu n'es fait que conspirer de mauvaises choses, c'est pour ça que vous allez voir, des gens qui ne réfléchissent que de mauvaises choses sur les autres, ça fait même leur visage. Certains vous attribuent les démons de la vieillesse ou comment est-ce qu'ils appellent ça ? Masque de la vieillesse, c'est pas un problème masque de la vieillesse. Sokoza Mouté Mamabe, ça affectera même l'ominaio. Non, mais je te dis la vérité. Si tu veux, va demander aux psychologues, ils te diront. Sokoza Mouté Mamabe, tu as un mauvais cœur. Tu n'imagines que de mauvaises. Un Mouté Mamabe, c'est qui ? C'est celui qui ne fait qu'imagine. Il n'a jamais imaginé de bonnes choses pour les autres. Jamais de la vie. Donc lui, si Dieu lui avait dit toi, tu deviens le juge, il va tuer tout le monde. Mais curieusement, quand il voudra tuer tout le monde là, ça dit lui-même, ça va les rattraper. Parce qu'il n'y a que le Saint d'Israël qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. C'est pour ça, la Bible dit vous qui êtes forts, supportez les faibles. Donc toi qui estimes être forts, ne nous vante pas ta force. Combien tu es sain, combien tu es fort, combien tu es élevé. Non, 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 non. La Bible dit parce que tu t'es sans fort, rattrape-nous les faibles plantes. On a besoin de ton soutien, on a besoin de ta force. Alléluia. Jésus prépare les disciples parce que bientôt il sera flagellé, humilié. Il sera rendu, ça dit son verdict, il sera rendu public. Être traité de voleur, de méchant, de belseboule. Et c'était la conclusion de toutes ces insultes sur lui. Et le cœur du peuple devait être préparé. C'est-à-dire, le fait de le préparer, c'était pour activer leur confiance. On ne peut jamais parler de la foi sans pour autant faire mention de la confiance. Une femme qui atteint un mari 5 ans, 10 ans, la seule chose qu'il ait fait à soi. Et ça, c'est une promesse à mon mari. Je suis un homme qui est en mesure de maîtriser une femme pendant 10 ans. Neva, qui n'a ni le maîtriser une femme chérie, ça a calme dans un loup qui est une vie dans la salle de la vie. Il a manifesté une fidélité à combien plus fortes raisons nous sentons avant de nous. Pourquoi tu es en train de baisser le bras ? Pourquoi tu es en train de pouvoir perdre l'espoir ? Il m'a dit des choses et tout au long de ce parcours, il m'arrivera de haut, il m'arrivera de bas. Le problème, ce n'est pas les hauts qui arrivent, le problème, ce n'est pas les bas qui arrivent, le problème, c'est mon attitude face à ces hauts et face à ces bas. Alléluia. Le combat, le combat est permanent que personne ne te trompe. Personne ne te dira le combat est fini. Non, ce n'est pas fini. Il est là. Quand tu arrives à vaincre le premier combat, tu sentes la victoire, le deuxième t'attend. Tout au long de notre parcours sur la terre, l'avantage que nous avons, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons pour la victoire. Parce que nous avons une victoire par procuration. Celui qui a vaincu à notre place nous a simplement délégué la victoire. C'est là qu'il y a la différence. Dites-le, amène bien que je parle. Et ce matin, je vais m'adresser à une femme. Ce matin, je vais m'adresser à un homme. Même toi qui me suis de loin, fais confiance en l'éternel Dieu des armées. Tu seras affermi en ses serviteurs. La Bible dit tu réussiras. Alléluia. Mais il y a des choses que Dieu veut que nous puissions pratiquer. Il y a des choses tout au long de l'attente, de l'accomplissement de la promesse. Dieu nous attend là. Alléluia. pour que le monde sache que vous m'appartenez. Ce n'est pas quand vous allez ramamaro doshotorabo ah ah ah. Ce n'est pas quand vous allez commencer à sauter, à crier ah ah. On a dit pour que le monde sache que vous m'appartenez. Vous avez l'obligation de vous aimer les uns et les autres. Je ne t'aime pas parce que tu m'aimes. Je m'en fous de ton amour. Tu peux me donner ton amour ou pas. Ça ne conditionne pas ce que je puisse t'aimer. Vous savez, trop souvent, quand j'imagine au-delà de la grâce, la faveur que Dieu me fait, c'est que je n'ai pas ce qu'il me est. C'est-à-dire, tu peux me haïr. Je sais que tu m'as insulté, mais je viens et je dis Ah, ça va ma soeur. Alléluia. Et là, le ciel est en train de voir qui est vrai et qui n'est pas vrai. Or, la Bible dit l'heure vient où le vrai adorateur adoreront pas parce que tu as pleuré. Adoreront pas parce que tu as coulé une tonne de larmes. Oh, Seigneur, je te loue. Adoreront le Père en esprit, non seulement en esprit et en vérité. C'est-à-dire, tu dois être vrai. Ce que tu dis, comment dire un pastor, au-delà de... Ce que tu dis en mon absence, tu dois être de moi là. Tu dois être en mesure de dire la même chose quand je suis là. Si tu dis le contraire de ce que... de moi, quand moi je ne suis pas là et tu me vois, tu dis le contraire de ce que tu as dit quand je n'étais pas là, tu es un hypocrite. Et la Bible dit les hypocrites, pas seulement les adultères ni les impudiques, les hypocrites. répète avec moi, les hypocrites. Oh, tu me fais peur comme ça, pourquoi ? Dis ça comme une personne convaincue, hein ? Dites avec moi, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Et vous savez, si je te parle de la paix parce que un hypocrite n'a pas la paix. Imagine-toi, quand on a un peu ça, ça n'est pas maman, c'est bon. C'est quoi, c'est quoi, en face ? Je viens de te tuer avec ma langue quand je te vois. Eh, ça va ! qui souffre ? Qui n'a pas la paix ? Alléluia ! C'est-à-dire, Jésus prépare ses disciples parce qu'il sait que bientôt, les faux, les détracteurs viendront, les hypocrites viendront autour des disciples. Le prince de paix, voilà qu'il est parti. Jésus savait que ces choses-là arriveront. Alléluia ! Oh, dites-en amène bien ! Oh là là ! Dites-en amène bien que je parle ! Jésus savait que ces choses arriveront. Il a dit que votre corps ne se trouble pas. Tu peux être détenteur de promesses, cela n'exclut pas les combats dans ta vie. Tu peux être détenteur de grandes promesses, de fortes promesses. D'ailleurs, plus tu as de fortes promesses, plus le combat sera fort. Comme je vous ai toujours dit, plus haut tu veux construire un bâtiment, plus bas tu dois creuser. Tu ne pourras pas voir les mêmes fondations, la fondation de deux mètres sur un immeuble de, je ne sais pas moi, de dix mètres ou de huit mètres. Non, c'est impossible frère. Il est l'heure que tu puisses quitter le superficiel. Dieu t'attend à un développement profond de ta relation avec lui, bien-aimé. Jésus revient bientôt si les enfants peuvent mourir. Cette semaine, les deux semaines, je ne suis parti dans deux matangas. Et communauté congolaise, faites très attention. Arrêtez la distraction. Toi qui me suis même de là où tu es, toi qui me suis de là où tu es, lévez-vous cette communauté. On vient d'attraper deux enfants. L'un de la famille Bile qui est tombé de huitième étage ici à Paris 13e. Je viens de l'Allemagne, l'autre vient de tomber de quatrième étage. Au lieu de vous lever, vous n'êtes qu'à l'entrée de vous distraire. Des compétitions inutiles. Cependant, si nous allons vérifier à la Banque de France, il n'y a même pas un millionnaire congolais ici. Tout le monde donne l'impression d'être riche, d'être au bon gras. Mais je vous ai toujours dit, quand je parle de ces choses, vous me dites, c'est comme si je souhaitais faire mal à quelqu'un. Je ne fais mal à personne. Moi, je ne fais que prêcher la parole. Les sentis-valeurs, nous devons le mettre de côté. Ça nous apporte à quoi ? Je vous ai toujours dit, ici, ce n'est pas l'Afrique où nous faisons le même boulot, nous avons différents salaires. Non ! S'il y a des endroits où nous pouvons être aussi humbles, c'est ici, en Europe. Tu es aide-soignant, tu as le même salaire que tous les aides-soignants de la France. Mais comment tu peux donner l'impression à d'autres que toi, tu es millionnaire que les autres ? Mais écoute, tu es dans une illusion d'optique ou quoi ? Tu es infirmière, les salaires des infirmières sont connus de tous. Tu ne gagnes pas au-delà des autres. Même si tu fais les heures sup, les heures supplées ne font pas de toi supérieures à d'autres parce que tu le veux. Mais attends-toi aussi dans le Congo, ce n'est pas un problème. Alléluia ! Donc nous sommes dans un endroit où, s'il y a des gens qui devaient développer l'humilité, c'est nous-là. Donc c'est différent d'un endroit où tu vas, tu te retrouves dans un coin où nous faisons le même boulot, mais on ne comprend pas. Non, non, non. Nous sommes dans une communauté où, dans un endroit où, tu es aide-soignante, vous avez le même salaire. Si vous avez des primes, c'est différent. Les primes-là ne fera jamais le double ton salaire. On est dans des disputes inutiles, on est dans des distractions inutiles, mais cependant, la mort est en train de frapper. Lève-vous frère, la Bible dit ceci, veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Quand ça frappe chez le voisin, ne pense pas que toi, tu es pargné. Ça ne permet jamais à quelqu'un de te distraire à l'église. Ne permet jamais à quelqu'un de te sortir de l'église. Parce que le jour où tu as pris la résolution de venir, tu as pris la résolution seul. Ce qui t'a retenu, ce qui t'a fait asseoir là, tel toi, tu connais. Je vous avais dit, je peux vous faire un petit exercice. Quel que vous êtes là. La chair est là. Si je vous pose seulement la question, qu'est-ce que vous voyez devant ? Chacun dira ce que lui voit. On ne dira jamais la même chose tous. Qu'est-ce que tu vois ? Rapidement, simplement, c'est que tu vois. Une chose seulement. Merci. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce qu'ils voient la même chose ? Mais c'est pareil avec l'église, non ? Alléluia ! Ça dit, l'autre ne verra que ce que lui voit. Mais toi et moi, je n'aimerais pas que tu puisses voir ce que les autres voient. Je n'aimerais pas que tu vois ce que les autres voient. Je n'aimerais que tu vois ce que toi, l'Esprit, t'es fait voir. C'est ce qui te permettra d'être objectif. Si Jésus peut dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Pour les autres, il ne faut pas la préparer pour qu'ils comprennent qu'ils vont te céder et s'arrêter. pour qu'ils comprennent pour qu'ils comprennent pour qu'ils comprennent. Tu as compris, Chimène ? Oui, il faut que je répète. Dis-moi. Ça dit, s'ils sont restés là, parce que Jésus savait qu'il y aura d'autres détracteurs qui vont venir après moi, qui diront un autre discours. Mais ça, ça doit rester comme une cémence. Frère, si une femme qui a attendu son mari à Braza, à Kinshasa, à Bangui, en Côte d'Ivoire, un homme simplement qui reste pendant six ans, qui conserve la fidélité de sa femme rien que par la parole, ça m'étonne que toi, tu puisses être infidèle, ne pas faire confiance en Dieu. Comme je vous ai donné l'exemple. Cette fille-là, c'est pour même dans la rue. Il croise les sommes. Non, j'ai mon mari qui m'a promis qu'il viendra me chercher. Alléluia. Certains m'étonnent avec le bien matériel, avec de l'argent. Mais toi, comment tu veux perdre ton temps dans ton énorme que tu ne sais quand est-ce qu'il viendra ? La seule chose, il m'a promis qu'il reviendra. Mais un homme charnel qui peut ne pas tenir à sa parole, mais une femme reste confiante parce qu'il fait quand ? Confiance. Ce matin, Jésus cherche des personnes qui peuvent lui faire confiance. Ce matin, Jésus cherche des hommes et des femmes qui peuvent dire Seigneur, malgré les difficultés que je traverse, je te fais confiance. Malgré ce que je manque, je te fais confiance. Malgré cette inquiète, la traîne encore. Depuis que je bube pour ça, je sais que tu es fidèle. Un prophète l'a dit dans la Bible, Abba Kuk. Il a dit, j'étais à mon poste. J'ai gravé la prophétie. La prophétie est différente de la promesse de ta tante. La prophétie est différente de la promesse de ton ancle. La prophétie est différente de la promesse de ton fiancé. La prophétie, c'est ainsi dit, l'éternel. C'est-à-dire, Yahweh t'es concernant. Si en disant une seule parole, que le ciel soit, le ciel le fut jusqu'aujourd'hui, même le diable est incapable de déplacer le ciel, c'est que ce qu'il lui t'a dit là, il finira par l'accomplir. Mais le seul, la seule personne qui est mieux placée pour détruire cette promesse, c'est toi. C'est pas Dieu. Arrêtons d'accuser le diable là où le diable n'a rien fait. Avant que le diable puisse avoir à faire quelque chose dans ta vie, tu dois lui donner l'accès. C'est pour ça la Bible dit ne donnez pas l'accès haut. Donc c'est que Dieu te donne la capacité de lui résister. Et c'est qu'il y a l'habitude de venir à la semaine. Le jeudi miracle de deux semaines que j'avais prêché, je vous avais dit une chose, que tout combat que Dieu permet sur ton parcours, c'est qu'il t'a outillé. Il t'a rendu capable et en mettant. Dieu, c'est un Dieu des complicités, frère. Ça dit, si Dieu permet que Goliath se tienne devant toi, ne regarde pas la taille de Goliath. C'est que nous avons un peu de capacité de mettre en taille. Non, on comprends les gens qui sont les gens qui sont à ton air. C'est-à-dire que quand David se tienne devant Goliath, tout le monde a traité de David de fou. Il a dit, mais toi, t'es malade. Et la personne qui parle contre David, c'est son propre frère. Il lui dit, je connais ta malice et ton orgueil. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce que tu as vu les enfants ici? Non, ce n'était pas mon orgueil, Yaya. Si c'était mon orgueil, j'allais être brouté par Goliath. Non, en fait, c'est ma promesse qui est en train de me booster quelque part. Parce que c'est par Goliath que je devais être connu en Israël. Parce que jusque-là, quand je tuais les lions, c'était seul. Jusque-là, quand je déchirais l'ours, j'étais seul dans la bourse. Il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas de selfies. Il n'y avait pas de live Facebook. Il n'y avait rien. Parce que ce que je tentais de faire là, c'était encore en coulisses. Mais Dieu permet Goliath parce que Goliath est grand. Parce qu'il est grand. Et qu'il a défié tout le monde n'a pas pu dans ma vie dans l'eau dans le béton. Alléluia. Mais cela n'empêchera pas aux éliables d'être à côté pour te décourager. Mon problème, ce n'est pas les éliables. Mon problème, c'est que c'est lui qui m'a fait promesse et fidèle. Dites-en amène bien que je parle. J'ai la parole du maître qu'on appelle garantie caution. Quand tu vas chercher une maison, il y a ce qu'on appelle la caution. C'est-à-dire, aussi longtemps que ta caution est encore en cours, la propriété est obligée à t'en passer. Pas besoin là. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, aussi longtemps que la caution est encore en cours, il y a encore la caution. Alléluia. Peu importe les difficultés, n'entre pas dans la caution. Parce que caution, il y a encore dans ma france, ma belle-chose, il y a encore garantie. Ça t'est garantie. Et la garantie, c'est la chance. Ce qui fait que même si le propriétaire est orgueilleux, c'est-à-dire, il y a 20 ans. Entendu? Ça a la fin, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Même l'église, il ne cherche jamais d'entrer dans la... C'est-à-dire, 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 est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Ça dit, si Dieu permet, tu sais, j'ai toujours dit une chose, si les hommes de ce monde méchants que nous sommes, dans la discipline des sports, on ne peut jamais mettre un poids lourd avec un poids léger sur le même ring. Ça dit, les gens qui ont commis boxers, ils ont mis le ring, ils ont mis le ring, ils ont mis le ring. Ça dit, les gens où on pèse le même kilo, le même poids, on ne peut pas mais chercher quelqu'un qui est big, qui est grand ou qui pèse plus que moi. Alléluia! C'est ceux qui ont pas des catégories. Parce que tu peux être fort comme tu veux, mais si tu veux combattre quelqu'un qui n'est pas de ta catégorie, tu as mille chances d'échouer. Alléluia! Donc du coup, tout est calculé. c'est-à-dire, on vous met la personne de votre trempe. Si les hommes méchants que nous sommes, les hommes d'intérêt que nous sommes, nous pouvons être en mesure de tenir compte de ces paramètres. Tu crois que Dieu, le Dieu là que nous prions, qu'on appelle amour, parce qu'il ne possède pas l'amour, il peut permettre que tu sois combattu au-delà de ta force? Donc tout combat que Dieu permet devant toi est un combat de la catégorie. Hein? C'est-à-dire, si Dieu permet un combat, c'est-à-dire que nous nous sommes capable de faire. Hein? Maintenant, si tu rentres dans le jeu de commencer à te plaindre, je voudrais toujours dire, il y a des choses qu'on demande à Dieu de faire, mais il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu de faire. Et on a toujours la question, est-ce que les chansons que les chanterelles chantent des fois, est-ce que vous rentrez dans la profondeur de ces chansons ou vous chantez ce n'est pas à plaisir? Quand les pasteurs attendent, ils chantent, ils disent, ça dit, il y a des combats où Dieu ne vient pas intervenir pour toi. Nous sommes tous les chansons pour nous. Mais regarde, aujourd'hui, tous nous tournons à Dieu. Seigneur, nous n'avons pas de la conquête. Non, Dieu attend que nous n'avons pas de l'eau. Tu te sens esclave de l'alcool. Nous sommes en train de faire ce qu'il y a. C'est tout. Ils n'achètent plus jamais ces alcools là sur toi. C'est normal parce que tu étais habitué à l'alcool. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que l'envie. Oh Seigneur, enlève-moi tous les envies de l'alcool. Non, Dieu n'enlève pas l'envie de l'alcool. L'envie de l'alcool est là parce que c'est toi qui as créé ça. Ça sera là. Mais c'est à toi maintenant de résister à cette envie. Avant c'était quand tu prends de l'alcool, tu prends de l'alcool et puis après tu as envie de l'alcool, directement tu t'élèves. Tu vois, directement tu t'élèves. Ce que tu vas faire maintenant, commence déjà par sélectionner tous ces alcools. N'allez pas donner à quelqu'un. parce que la Bible dit dans Bakouk malheur à celui qui fait boisson pour un chien. Lise dans ta Bible. Oh non, comme moi je ne prends pas au lieu de jeter, je vais aller un, un. Congolais, il y a un, 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 parce que quand tu as dépensé c'est comme, excusez-moi, je vais vous dire un truc qui peut vous, qui peut choquer les gens mais qui est normal, qui est naturel parce que ça fait partie de ma terre. Quand on est encore jeune, tellement qu'on avait envie de craindre Dieu, tellement qu'on avait vraiment envie d'être intègre avec Dieu, il y avait même des fois tu peux demander à Dieu Seigneur, enlève-moi toutes les capacités de l'ignore. Non, mais non, Dieu ne peut pas enlever ça. Et ça, c'est là, il y a un, 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 parce que le problème c'est que quand tu vas passer cette étape-là, tu aurais une femme envers toi. Et la plupart, pourquoi je me permets de dire ça ? Parce qu'il y a certains frères aussi aujourd'hui prient pour ça. Ne fais jamais une telle prière. Dieu t'a créé comme ça, il sait pourquoi il t'a créé comme ça. C'est comme une femme qui dit par la preuve au nom Seigneur, enlève-moi ma période de vilation. Non, ça n'a pas de sens. Mais qui t'a dit que si tu es dans cette période, il faut forcément que tu fasses une bêtise. Ça dit, il faut le long. Ça dit, il y a un, mais on le long. Bon, il faut ça. Quand tu vas te marier, Dieu a mis cette période-là pour toi, pour l'avantage de celui qui va t'épouser. Et ça, il y a un moment qui nous a dit que nous nous avons un bébé, nous avons un bébé, nous avons un bébé, nous avons un bébé, non, il faut ça. Alléluia. C'est comme ça que tu vas voir certaines personnes faire certaines prières et puis après, quand il arrive maintenant un moment, oh non, c'est comme une personne qui a trop parlé m'envoi, il n'y a plus d'enfants. Parce qu'il y a deux paroles que tu as dites, que tu as déclarées certaines choses. Au lieu d'accuser une tante, d'accuser une sorcière, tes paroles, c'est pour ça, faites attention de ce que tu sors de ta bouche aujourd'hui. Ça peut te rattraper demain. C'est comme certaines filles congolaises prétentieuses qu'elles sont. Nga Naku Kikulinga Kungolete. Kungolete. Donc, il y a sa capverdienne, il y a sa li canadienne, il y a sa extraterrestre. Naku Kikulinga Kungolete. Là, quand il parle, il a la fleur d'âge. Mais là, il commence à avancer. Et là, j'avance. Là, j'avance. Elle s'est rencontrée et puis, en fait, tu vois, si tu te donnes une ambition, crée aussi le couloir qui va correspondre à tes ambitions. Tu dis que tu es kongolais, qui est de plus as congolais. Que tu as congolais. Que tu es pour te dire qu'il y a qu'il y a de plus d'âge. Que tu es pour le chien qu'il y a qu'il y a Dans ce moment, tu as congolais. On va la hans. Gabriel ? Gabriel ? Tu as congolais ? ça peut te rattraper demain calme-toi même si tu travailles des moments difficiles restes tranquille c'est pour ça que je dis que votre coeur ne se trouble point pensez-vous comme il se trouble comme il l'orbelle Alléluia ce qu'on comprend c'est ce qu'on a couloir nous avons aidé 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 Alléluia Alléluia il ne faut jamais dire certaines paroles ça peut te rattraper demain même si tu es troublé calme-toi dans la terre c'est pour ça que Jésus devait dire à ses disciples que votre coeur ne s'est troublé les français disent dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es quelqu'un d'avec moi ? ça dit il y a des choses qui sont des absolus ça doit être là on ne peut pas les enlever parce que tu as frère tu as soeur non c'est comme des fois je suis bon je ne peux pas parce qu'à un certain moment je me travaille pour ne pas ne plus être choqué au pluriel je ne sais pas apparemment c'est comme si il y a une partie des chrétiens africains en général congolais en particulier c'est comme si tout ce qui est beau tout ce qui est excellent doit être diabolique donc quand je me prends une photo je mets mes lunettes avec mon borsalino je deviens pasteur charnel mais écoutez-moi franchement je ne comprends rien du tout et j'ai compris que beaucoup des chrétiens sont des hypocrites quand tu vois que pasteur n'a pas mis qu'il toque mais c'est simple de dire waouh c'est beau pasteur on tient l'hérité l'hérité donc c'est quoi ma chrétienne est beau quand il voit son pasteur est beau il a fait un joli poste un joli poste un joli poste au fait il y en a une exclamation maintenant quand tu as une exclamation tu es là il est complexe toi tu vois ta soeur bien habillée tu lui dis oh waouh ma soeur tu es bien habillée ce n'est pas un péché alléluia on s'est mis à la plante on s'est mis à la plante on s'est mis on s'est mis à la plante on s'est mis à la plante écoutez moi chacun doit voir quand même ses secrets personnels vous ce qui vous intéresse tu n'aimes pas complimenter la personne ce qui vous intéresse rapidement et au second on va ça c'est l'envie c'est la convoitise quand tu vas à tout prix à voir ce que l'autre a mais complimenter ta soeur ton frère ton pasteur qui est bien habillé oh ça va pas soeur bien habillé Dieu n'est pas contre l'excellence tout ce qui est beau tout ce qui est excellent c'est diabolique c'est charnel il y a des photos j'ai fait une photo je ne suis pas il faut que l'on soit en train de faire un moment. Il faut que l'on soit en train de faire un moment. Il faut que l'on soit en Facebook. Il faut que l'on soit en train de faire un moment. D'accord, mais dites-moi, attends, attention, tu as l'air bien. Il faut que l'on soit bien. Mais le problème, c'est que l'époque où il fallait que l'on soit en train de se faire. Amen. Donc à cette époque-là, il fallait que les épronètes soient comme ça. Mais c'est pour autant dire que je deviens charnel. Non. Là, c'était de pointe à portée, tu achètes un truc, déjà un truc, et puis on confondait ça avec la sainteté, et ça n'a rien à voir. Non, c'est un truc qui me sentait dans la ligne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? À cette époque, c'était comme ça. On peut dire que c'était un truc qui me dit, c'est un truc qui me dit, c'est un truc qui me dit, ça n'est rien à cette époque, c'est un truc qui me dit, c'est un truc qui me dit. Alléluia. Les lots faites, à moins qu'on me donne, si on me donne, c'est un truc qui me dit, une fois dans la tière, c'est ce qu'on m'a donné. On m'a fait cadeau. À part les rédéngoles que j'avais mis le jour de mon mariage. Mais ce n'est plus en vogue. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus à jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce jour, au fait, je ne peux plus mettre ça. Non parce que c'est un absolu. Il n'y a rien à mettre, il n'y a rien à mettre, il n'y a rien à mettre. Il n'y a rien à mettre. Dis à celui qui a tes côtés, fais attention avec la bouche. Tu sais, nous, quand on a grandi, les Français, seulement ici, la langue des Molières, a fait rater beaucoup de nos grands-terres les mariages. On avait des grands-terres dans des permanences trop français, ça fait fouiller beaucoup de frères. Et la sœur se retrouve à un âge avancé. Non, on ne dit pas français, mais le boulot. Parce qu'au fait, à l'époque, quand on parlait trop français, Sandra, surtout avec ton français, tu vas avec la Kinshasa. Heureusement, tu es déjà mariée. Ça dit, ça donnait, non, ce n'était pas aussi mauvais, ce n'était pas aussi une illusion d'optique. C'était que la plupart de filles, au fait, qui se parlaient français, c'est croyant un peu supérieur à d'autres. C'est comme par rapport aussi à au métissage chez nous, en fait. Ça dit, quand il y a une fille métisse, il faut vraiment que le Seigneur le brise. Parce qu'il y a déjà ces complexes-là, où on leur fait voir, déjà de par le fameux où ils ressortent, qu'ils sont obligés d'être ça, ça, ça. et la plupart de sœurs dans les églises qui étaient tellement, qui parlaient tellement français, ça dit, frère, il a déjà français, parce qu'il s'est dit qu'il réfléchit en français, il fait tout en français, donc du coup, c'est compliqué. Et tu verras l'autre, tellement qu'il a fait bac plus 8, lui-même se donne déjà une discipline, moins énorme qui va venir me chercher, me poser, il faut qu'il soit bac plus. et il se met une barrière. La première des personnes qui vient les chercher, c'est bac plus l'autre. Tu n'as pas mon niveau, tu ne vois pas que moi et toi, ça sera incompatible et incompatible. Il y a un kakéi. Le deuxième qui vient, bac plus 2. Mais tu n'as pas mon niveau, tu ne vois pas que ça, ça ne va pas correspondre, tu vas perdre ton temps pour rien. Et maintenant, la tantine se rend compte que l'âge est entré d'avard. Et vous savez, quand l'âge avance, là, on accepte même sans bac. Parce que l'affaire devient compliquée. C'est pour dire quoi ? C'est pour décourager quelqu'un de ne pas faire les études, non. Moi, bientôt, je vais reprendre les études encore. Ah oui, je dois atteindre mes bacs plus, 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 plus. Alléluia. Pourquoi ? Parce que, au fait, mes ambitions, mes objectifs doivent me pousser plus loin pour que je puisse atteindre le rêve de ma vie. alors, tu verras, quelqu'un qui vient te dire, moi, j'ai un ami, il devait s'inscrire à Sorbonne pour continuer ses études. Il m'en a parlé. Je lui ai dit, mon frère, n'en parle à personne et surtout pas aux Congolais. fais ton inscription, si on t'accepte, tant mieux. Si on ne t'accepte pas, aujourd'hui, on l'a pris. Il est à Sorbonne. Mais si tu vas, et puis il est à Sorbonne avec son diplôme du Congo. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de dire aux gens avant de le faire. Avance, fais-les. Il suffisait simplement qu'il appelle les Yankémo, mais aïe, 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 Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas leurs rêves pour avoir Selma rencontré à une amie. Oh, c'est ma copine, Elieye, Elienga. Est-ce qu'elle dit la même chose que toi? C'est ça le problème? C'est ma copine de cœur. Oui, est-ce que, quand tu l'appelles ta copine de cœur, est-ce qu'elle aussi, là où elle est avec ses copines à elle, elle dit aussi que tu es sa copine de cœur? Je ne parlerai pas de ce qu'il dit quand tu es là. Non, non, non. Quand toi, tu n'es pas aussi là, là? Non, quand tu es là, il a commencé quand tu es là, est-ce que, quand toi, tu n'es pas là? Lui aussi, là, avec ses amis, il dit la même chose. N'est jamais sur la tête de quelqu'un. Oh, je te jure sur la tête de ma mère. Je te jure sur la tête de ma mère. Cette fille-là, c'est une copine à moi. Je te jure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je pense que lui pourrait agir à la tête de sa grand-mère? Pour toi? Non. Motoyi, mototei. Quelqu'un me comprend? Donc, ce matin, je suis venu dire à une personne, je ne sais pas la vallée que tu es en train de traverser. Je ne connais pas les situations au pluriel que tu endures. Je ne sais pas la vallée des Baca que tu es en train de traverser. Mais tout ce que je sais, je te rappelle la parole du maître. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. parce que celui qui a fait promesse est fidèle. C'est la première raison. Deuxième raison, celui qui t'a fait promesse il ne ment jamais. Troisième raison, c'est que celui qui t'a fait promesse c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Et laisse-moi te dire, si tout ce que tu as besoin là, tu cherches là, existe sur la terre des hommes, c'est qu'il est capable de te les donner. Il a dit, demande-moi l'héritage les extrémités de la terre je t'ai donné pour héritage. Les extrémités de la terre je t'ai donné pour possession. C'est-à-dire, notre Dieu est disposé à nous donner ce que nous déçuerons de lui. Mais le tout dépend de quelle attitude est-ce que nous sommes en train d'adopter. La première chose c'est de parler de la confiance. Fais confiance en l'éternel ton Dieu. Tu ne peux jamais voir le Dieu de ton église si tu ne fais pas confiance en l'ange de l'église. Dieu c'est un Dieu de principe. Il ne peut pas descendre une bénédiction sans commencer par la tête. La Bible est claire. C'est comme une barre, c'est comme une huile qui commence par la tête d'Aaron et qui descend jusqu'à sa barbe. Si dans une entreprise l'état va être déversé il doit commencer par l'héarchie de l'entreprise. Penses-tu que dans la maison des dieux Dieu fera l'inverse ? Ce soir j'aimerais que tu ressors de ces lieux avec l'assurance de la parole de Dieu. Je ne te prêche pas ma parole. Je ne te parle pas de mon oncle. Je ne te parle pas de mon père. Mon père n'a rien à te donner. Moi-même je n'ai rien à te donner. Mais comme Pierre pouvait dire à l'homme paralytique je n'ai ni or ni argent. Et attention comme je l'avais dit à chaque fois que ces gens étaient à deux et jusque-là ils prononçaient les choses à deux. Pierre et Jean montaient au temple. Mais quand il fallait prononcer la foi Pierre n'a plus parlé au pluriel. La Bible n'a pas dit que Pierre et Jean ont dit nous n'avons ni or. Non, non. Ils étaient à deux. Ce n'est pas de l'égoïsme. En matière de la foi s'il faut être égoïste il faut être égoïste. Parce que ce que tu vois comme je l'ai donné l'exemple ce n'est pas ce que l'autre voit. Ce matin qu'est-ce que tu vois. Même quand je te parle tout le monde n'entend pas la même chose. Toi tu entends ce que tu entends. L'autre aussi entend ce qu'il entend. Mais toi qu'est-ce que tu entends pendant que je parle ? Ce matin nous allons dire Seigneur je viens te renouveler ma confiance. Peu importe ce que je vis peu importe ce que je traverse peu importe ce que je suis en train de voir de mes propres yeux cela ne définit pas la fin de ma vie. Tout ce que je sais tout combat qui se lève devant moi tu me donnes la capacité de le vaincre et de passer outre. Mais ce qui te rendra plus fort c'est la confiance que tu renouvelles en Dieu chaque jour de ta vie. L'oukara que chaque matin de ta vie comme la Bible dit tu renouvelles et renouvelles ses bontés chaque matin. Toi aussi je te donne un secret renouvelle ta confiance chaque matin que tu te rends compte que Dieu t'a renouvelé le souffle de vie ça te rendra fort. Tu marcheras comme David qui dit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien et pendant que je dis que je ne manquerai de rien là je manque dans ma poche mais cela ne définit rien parce que je lui fais confiance je ne manquerai de rien je ne me réveille avec rien dans la poche oui rien dans le compte il n'y a pas de soucis tout ce que je sais aussi longtemps que dans cette journée il sera mon berger il pourvoira à mes besoins. Tu as une situation qui t'a fait pleurer tu as une personne que tu dois faire quitter de la fuite pour le faire venir tu n'entres pas autant des démarches ça n'arrive pas Dieu me donne un oracle pour toi fais-lui confiance il mettra une personne sur ton parcours qui cette fois-ci n'escorrera pas cet argent mais qui amènera tes enfants à bon port fais confiance à celui qui est au contrôle de tout il est capable de te faire du bien au-delà de ce que tu peux imaginer ton problème tu fais confiance aux hommes mais tu éloignes ta confiance en Dieu alors si tu fais ta confiance en Dieu la Bible dit quand l'éternel approuve le voie d'un homme il dispose en sa faveur c'est-à-dire il va te restaurer au même endroit où tu étais humilié c'est le même endroit où Dieu va te lever au même endroit où tu étais critiqué c'est le même lieu où le Seigneur va te faire du bien pour te faire rire et ce matin je crois à la restauration de la vie d'une personne ce matin je crois à la faveur que Dieu va faire à une femme ce soir ce matin je crois à une guérison que Dieu pénètre dans ton corps ce matin je crois à une délivrance psychologique dans la vie d'une personne c'est pour cela frère semaine prochaine déjà à partir de mardi nous commençons un marathon de prière de nous même briser les limites et nous allons rentrer dans le profondeur de ces limites là tu vas comprendre que dans quel terrain est-ce que le diable est en train d'être limité tu es la reproduction de ce que tu penses tu vas te rendre compte avant même qu'on parle des démons avant qu'on parle du diable tu es d'abord le premier acteur de ton propre développement et laisse-moi te dire la confiance que tu portes sur toi c'est ce qui va se reproduire en Dieu si tu ne crois pas d'abord au potentiel aux capacités que Dieu t'a donné tu ne pourras jamais faire confiance en Dieu parce que c'est sur base de ça que tu lui fais confiance pour lui faire comprendre que Seigneur tu n'as pas choisi les autres tu m'as choisi moi et pourquoi tu m'as fait confiance parce que tu m'as rendu capable ce que c'est là à chaque fois que Dieu s'est révélé à une personne comme Gédéon par exemple Dieu appelle Gédéon à l'opposé de la réalité de sa vie issu d'une famille la plus pauvre du pays des Madiens démunue une famille très pauvre mais Dieu lui dit vaillant héros un vaillant qui s'ignore et nous avons beaucoup de vaillants et de veillantes qui s'ignorent elle est là elle ne fait que pleurer elle ne fait que pleurnicher couler les larmes papa agit papa fait cependant Dieu t'a dit tu as agi Dieu a donné à Moïse les bâtons ces bâtons étaient le pouvoir délégué que Dieu lui avait donné aujourd'hui je n'étais pas dit d'aller au salam non je n'ai pas du pouvoir que Dieu t'a donné c'est ce qu'on voit aujourd'hui oh non vous avez prêché à l'église c'est-à-dire comme Moïse j'en avais j'ai pas dit ça c'est-à-dire Dieu t'a donné le pouvoir d'agir nous allons briser les limites les limites c'est dans la tête il y a des gens il y a des gens et tu empruntes les langages de tout le monde n'apprête pas les langages de tout le monde c'est pas parce que toi tu as échoué dans ce domaine et que moi je suis obligé d'échouer pourquoi vous vous servez toujours à des gens qui ont échoué dans la vie quoi je vais vers la formation là tu n'arriveras pas ils sont racistes moi j'étais là-bas laissez-moi laisser moi-même surtout notre communauté la plupart des choses que vous faites bouche à l'oreille la plupart des gens qui n'ont pas fait la mairie ils n'ont pas fait la mairie pourquoi ? ça dit les rencontres est-ce que tu as déjà pris le courage toi-même tu vas à la mairie un jour tu poses la question à la source tu demandes tu ne te maries pas hé papa il n'a pas pas si mais aux âges il n'a pas fait donc les frères c'est ça qui non il n'a pas de la mairie alléluia tu as la balle tu as la balle tu as la balle alléluia arrête de perdre les temps pour rien exploitation de l'homme à l'homme il a bien été balle tu exploites l'homme de tout l'homme de tout tu exploites et vous êtes content de l'exploitation non mariez-vous la Bible dit que le mariage soit honoré de tous parce que Jésus revient bientôt maman on a un cobo ce que vous rendez à dire proprement pour vous ensemble mariez-vous quand tu vois l'homme s'est décidé de t'épouser qu'on répousse à en côté après tu vas dire oh non les combats 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 non la Bible dit que le mariage soit honoré c'est ça la parole de Dieu et la Bible dit ne vous bournez pas seulement à écouter il y a des choses que tu prieras Seigneur aide-moi mais il y a des choses que tu ne prieras pas pour que le Seigneur t'aide il y a des choses qui nécessitent une décision de ta part pour que tu puisses faire un pas dès l'avant c'est pour cela que je t'ai parlé du bâton de Moïse Dieu lui a donné le bâton pas pour qu'à chaque fois Moïse a dit c'était pour que Moïse puisse se prendre en charge en face de la mer rouge pendant que le peuple est tenté d'être agité frère réveillez-vous le jour où moi j'ai décidé de changer certaines choses je les ai décidées personne n'est venu vers moi j'ai décidé c'est bon le jour où j'ai décidé je n'ai plus besoin d'écouter des rencontres on a fait on a dit on a décidé bon parce que j'ai vu que ça ne me construit pas j'ai des gens qui croient en moi qui attendent moi le meilleur de ce que je peux leur donner on a sacrifié non de toute façon c'est pareil avec l'église j'aime mon pasteur je crois mon pasteur je lui fais confiance point barre j'ai quelque chose qui me dérange papa s'il te plaît est-ce qu'on peut parler deux minutes d'accord ok ma fille dis-moi non papa ça 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 ok ah d'accord ok il y a des points qu'on peut éclaircir il y a des points qu'on peut pas éclaircir prions alléluia c'est comme ça tu vois ta soeur dans une faiblesse tout ça la bible dit tu l'approches ma soeur ça va comment se fait-il ce jour je te vois pas qu'est-ce qu'il y a tu as comme si non en tout cas ma soeur je traverse la bible dit ceci soutenez-vous par des hymnes et des quantiques entre frères soutenez-vous dans des prières est-ce que dans cette église tu es capable aussi de soutenir ton frère ou ta soeur quand ton frère t'appelle pour le problème conseille-nous à la ligne cette inhumine personne peut t'appeler pour te parler de certaines choses qui les choquent mais qu'est-ce que toi tu dis et quel est ton apport en vie de la personne parce que la bible dit soutenez-vous les uns les autres mon Dieu le gros en a discuté mais il n'a pas vu le pasteur mais il vient te voir pas au bouton parce qu'il a besoin que le seigneur il fasse grâce comment tu découvras que tu as un don si vous ne savez pas vous soutenir dans la prière quelqu'un que tu n'as pas connu mais tu vois vous n'avez même pas prié priez la bible dit il est doux frère des démérés ensemble parce que c'est en priant c'est en partageant la parole de Dieu que nous pouvons arriver à faire quelque chose et lève ta main vers le ciel commence à prier dis Seigneur Jésus fais-moi grâce de me limiter non seulement écouter ces choses mais de les pratiquer lève ta voix prie avec moi parle frère parle parle bien aimé alléluia Seigneur aide-moi aide-moi Chilo aide-moi le roi de gloire je veux vivre expérimenter le merveille de ta gloire nous voulons expérimenter ta puissance dans nos vies nous voulons être témoin de tes oeuvres dans tout ce que nous sommes en train de faire nous voulons diminuer pour que toi tu puisses rendir nous voulons disparaître pour que tu puisses apparaître le divin roi le puissant de Jacob le Dieu de mon salut la source d'eau qui ne t'arrive jamais que l'honneur le pouvoir la puissance te retourne à toi seul que l'honneur le pouvoir la puissance te retourne à toi seul chasse la méfiance de toi chasse les doutes loin de toi dispose ton coeur à Jésus dis Seigneur prépare mon coeur à ce que je puisse vivre pour toi en accomplissant ta volonté refuse tout ce qui te fait reculer en arrière tout ce qui t'affaiblit tout ce qui t'empêche d'avancer avec Dieu tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant dis Seigneur je te consacre mes oreilles je veux que mes oreilles puissent apprendre à savoir écouter ce qui me défie in the mighty name of Jesus nous prions avec foi et confiance hallelujah Seigneur merci pour cette parole nous sommes confiants parce que la Bible dit dans leur détresse ils invoquèrent l'éternel l'éternel envoyait sa parole et sa parole le guérit voilà que nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre message fais que cette parole puisse germer dans nos coeurs afin que tout ce que nous aurons à faire puisse donner gloire à ton Seigneur in the mighty name of Jesus nous prions avec foi et confiance que Dieu te guérisse de toutes tes maladies tu es malade tous les jours tu te sens malade je prie pour la guérison totale et parfaite dans ton corps que la guérison pénètre les sangs les eaux toutes les parties de ton corps et que tu reçoives un témoignage de la part de Dieu in the mighty name of Jesus nous prions avec foi et confiance nous disons tous trois fois Amen est-ce que tu peux acclamer très fortement les Seigneurs dire à celui qui est à côté de toi dire à celui qui est à côté de toi que votre coeur ne se trouble point je voulais profiter de l'occasion pour donner écrivez avec moi donner cette requête de prière ces programmes à partir de jeudi plus tôt c'est jeudi miracle déjà ne ratez pas mercredi à partir des 0h nous commençons notre marathon de deux semaines dans la présence de Dieu que nous allons finir à la veillée du 2 août c'est-à-dire nous commençons notre marathon le jeudi 18 c'est jeudi c'est-à-dire la nuit de mercredi nous sommes en jeûne nous descendons à 18h avec pour thème briser les limites comme tu veux les limitations ou les limites comme tu veux le définir comme je vous ai toujours dit nous quand on fait le marathon on ne fait pas seulement le marathon pour vous faire prier comme des robots non c'est-à-dire on fait le marathon de prière pour prier et vous enseigner la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est dans l'enseignement et dans la prière qu'on retrouve la liberté de son âme de son esprit c'est l'instruction qui vient nous rendre libre pour nous faire connaître réellement que nous sommes quand on reconnait son identité c'est ça qui te permet de vivre pleinement tes droits et d'accomplir pleinement tes devoirs quelqu'un est avec moi j'invite toute l'église de participer à ces marathons de prière tous les amis de l'oracle de participer à ces marathons de prière donc je réponds oracle à partir de mercredi à 22h je suis en ligne avec tous qui sont en ligne avec moi et nous allons pouvoir commencer commencer pour lancer et nous allons finir ce qui est avec nous dans la veillée du mois passé le Seigneur m'avait mis à coeur d'organiser une veille de louange que nous aurons le 2 août c'est-à-dire le mois prochain Amen Amen la participation de tous est d'une très grande importance deuxième communiqué Shama Celebration ne plus loin c'est dans un mois et quelques jours j'ai besoin de votre soutien dans tous les domaines spirituellement matériellement financièrement aidez-moi le premier soutien que j'ai besoin que pour le moment aidez-moi déjà à commencer à annoncer avec les gens que les gens puissent être déjà au courant qui est Shama Celebration merci beaucoup